Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui Inch'Allah nous allons faire un plat traditionnel qui fait partie de l'art culinaire algérien qui s'appelle la rejita. Je vais vous préparer la sauce mais les pâtes fraîches regardez donc j'ai besoin de rejita c'est ça c'est des pâtes fraîches très fines que j'ai préalablement préparé mais si vous voulez vous me laissez dans un commentaire je vais vous les préparer je vais vous montrer la façon de les préparer sinon là on va juste faire la sauce et faire le plat pas les pâtes en elles-mêmes donc on va mettre votre rejita la rejita c'est votre rejita c'est la façon de les mettre et donner votre commentaire vous les voulez en faisant. Nous savons que vous pouvez le mettre à votre remercie d'incha'Allah. Sinon pour la sauce il nous faudra deux naves exigues de poissir à la chine, le chine, la pâtes fraîche, le chine, l'eau, le chine, la pâtes fraîche, 2 bris de cannelle 1 ahmeul de poivre noir 1 tas de sœurs 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 et je C'est un peu plus d'oeuvres dans le poulot. C'est un peu plus d'oeuvres dans le poulot. et on va mettre en place pour l'eau quand le poulet aura pris une bonne couleur dourée il faut que le poulet puisse se réunir le sucre doit ajouter le oignons et on va mettre en place le sel on va mettre en place le sel les deux bâtonnets de cannelle Et une demi cuillère à café de poivre noir. Là, je rajoute aussi les pois chiches. Je mets ça. Je vais rajouter les navets. Une astuce pour les navets, si vos enfants n'aiment pas trop les navets, vous pouvez les écraser, les mettre dans la sauce et puis les écraser, les mixer pour juste obtenir le goût. Sinon, un navet comme ça, entier, pour l'écraser après et un navet pour pouvoir décorer avec mon plat. Là, je vais couvrir d'eau. Et je vais laisser cuire la viande. Une cinquantaine de minutes, puisque ça fait déjà dix minutes que c'est dans la marmite. Je vais faire évaporer l'alesta. Regardez, après l'avoir fait évaporer la première fois, je vais prendre un petit peu de la sauce, là, qu'il y a dans la marmite, et je vais la tremper avec cette sauce. Pour ma part, comme c'est moi qui l'ai faite à la maison, je sais que je l'ai bien séparée auparavant, préalablement, avec de l'huile. Mais si vous achetez le chita du commerce, donc c'est bien de mettre un peu d'huile pour la première évaporation. Après l'avoir retiré du couscoussier, l'huile, qui ne se fait pas le fouet à l'huile. Donc là, c'est la première partie, la première évaporation, parce qu'on aura plusieurs. On va essayer de la séparer comme ça. Voilà, j'ai prélevé un bol de sauce de cuisson. Donc, je vais arroser comme ça. J'arrose et je sépare. J'arrose et je sépare. Après, je vais la laisser refroidir avant de la faire évaporer une deuxième fois. Je vous recommande de la préparer avec de la semoule, de la semoule extra-fine. J'aime pas quand elle est faite avec de la farine. Je la laisse refroidir et je la fais évaporer une deuxième fois. Après, je vais la faire évaporer une deuxième fois. et je vais la faire évaporer une deuxième fois. Après la deuxième évaporation, je vais prélever un petit peu de sauce aussi. Là, je vous parle des mesures pour un kilo de rejetin. Je vais mettre un petit peu une noix de... même pas une pointe comme ça de semine. Donc, la semine, c'est le beurre clarifié. Je vais rajouter une pincée de sel et une pincée de cannelle. Je mélange tout ça et je commence aussi à séparer les pâtes et à arroser de cette sauce. Je l'évapore une troisième fois et c'est bon. Bien sûr, une fois qu'elle aurait tout absorbé, qu'elle aurait refroidi un petit peu. Entre-temps, le poulet est tuy. Je l'ai retiré de la sauce. Les navets aussi. Donc, j'ai retiré le gros navet pour l'écraser, le remettre dans la sauce. L'autre navet que j'ai découpé en quartier, je vais le laisser pour décorer mon plat. Ensuite, le poulet est terminé. On va faire un petit peu. On va faire un petit peu. Regardez. Voilà, notre racheta est prête. Je la sépare et je la mets dans le plat de présentation. Je la serre avec la sauce à côté. Je l'ai fait un petit peu accompagné d'une sauce réduite. Donc, je vais faire un petit peu. On va servir avec la sauce. Bon appétit. A la prochaine vidéo. Inchallah. Abonnez et faites un pouce et mettez des commentaires et des likes. Merci beaucoup ma chérie. Merci.